Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Word. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux sélectionner différents textes dans un document Word. Voici ici mon curseur, vous voyez qu'il est là. Je souhaite par exemple sélectionner le mot simple. Il suffit simplement que je me mets un peu avant le S. Je fais un clic gauche et je maintiens. Et je peux, en glissant, sélectionner le mot simple. Si je souhaite sélectionner ensuite d'autres mots, je peux appuyer sur la touche CTRL, contrôle de mon clavier. Et faire la même chose, par exemple, je me mets un peu avant cuisine. Clic gauche et je maintiens. Pareil pour TUC. Et ensuite, je peux mettre de la couleur rouge. Je peux aussi, bien sûr, si je le souhaite, sélectionner un mot. En faisant, si je fais un clic, je déplace mon curseur sur le mot. Et si je fais un double clic, je sélectionne le mot plus l'espace qui le suit. Si maintenant, je fais trois clics. Donc, un clic, ça déplace le curseur. Deux clics, ça fait le mot. Trois clics, je sélectionne ici le paragraphe. Autre moyen de sélectionner aussi, c'est d'aller cliquer dans la marge à gauche. Un clic, je sélectionne la ligne. Deux clics, le paragraphe. Trois clics, tout le document. Autre moyen aussi de sélectionner tout le document, c'est le raccourci clavier CTRL. Donc, la touche CTRL ou CTRL, plus la lettre A. CTRL A, je sélectionne tout. Autre moyen de sélectionner aussi, c'est dans la marge à droite. Donc, si je me mets par exemple ici, si je fais un clic, ça déplace le curseur. Si je fais deux clics, je sélectionne le dernier mot. Si je fais trois clics, le paragraphe. Un clic, je sélectionne le curseur. Deux clics, le dernier mot. Trois clics, le paragraphe. Maintenant, si je travaille dans un tableau, je souhaite sélectionner un tableau. Il suffit simplement que je me déplace ici, dans le coin gauche du tableau. Vous voyez qu'il apparaît ce petit symbole, un carré avec une croix avec des flèches. Quand je me positionne dessus, on voit apparaître justement cette croix avec les flèches. Et quand je clique sur ce symbole, avec le clic gauche, je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Autre sélection possible dans un tableau. Si je souhaite sélectionner une colonne, je déplace mon curseur au-dessus de la colonne. Et quand je vais descendre, arrivé un certain moment, j'ai mon curseur qui va se modifier en flèche noire pointée vers le bas. Si je clique, je sélectionne l'ensemble de la colonne. Pour une ligne, il suffit simplement que j'aille dans la marge et je clique. Et automatiquement, je vais sélectionner la ligne en entier. Autre cas possible, ici j'ai du texte qui est aligné comme on pourrait presque dire un tableau. Mais ce n'est pas un tableau. La preuve, si je fais afficher tout, vous voyez qu'ici j'ai des tabulations entre le nombre d'habitants et les villes. Ça ressemble à tableau, mais ce n'est pas un tableau. Parce que si je clique dedans, ou même si j'essaye de déplacer, vous voyez, je n'ai pas, comme tout à l'heure, le petit symbole, le petit carré pour pouvoir sélectionner tout mon tableau. Et dans ce cas-là, je souhaite ici sélectionner les villes de Nice jusqu'à Reims. Si jamais je fais comme tout à l'heure, je me mets un peu avant le mot Nice, je fais un clic gauche et je maintiens. Je vais aussi sélectionner le nombre d'habitants, or que je ne veux que les villes. Donc pour ce faire, je vais me mettre juste après le nombre d'habitants de Nice. Appuyez cette fois-ci sur la touche Alt de mon clavier, la touche donc ALT. Et maintenant, avec le clic gauche de ma souris que je maintiens, je vais pouvoir me déplacer jusqu'à Nice et descendre jusqu'à Reims. Et je vais pouvoir mettre le texte en rouge. Voilà donc les différentes manières pour sélectionner du texte dans différents cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans Word.